chers amis chers paroissiens je vous salue aujourd'hui nous fêtons une grande fête celle de l'annonciation 25 mars qu'est ce qui nous est annoncé bien une grande espérance il nous est annoncé celui qui va venir faire une alliance nouvelle et éternelle avec chacun d'entre nous et avec toute l'humanité il vient nous relever il vient nous redresser c'est ce que nous allons vivre à travers le mystère pascal mais il nous est annoncé aujourd'hui grande espérance et c'est à nous chrétiens qui les missions de d'annoncer cette espérance en cette période de confinement chacun de nos voisins même nous mêmes avons besoin de vivre cette espérance alors eh bien profitons cette fête pour vivre de l'espérance de celui qui vient pour nous redresser pour nous ressusciter pour cela eh bien nos frères nos pères évêques en france nous ont proposé de faire sonner les cloches à 19h30 et puis de nous permettre aussi chacun chez soi à méditer l'évangile de ce jour que vous trouverez dans l'évangile selon saint luc au chapitre 1er le chapitre 1 des versets 26 à 38 évangile de luc chapitre 1 verset 26 à 38 cet évangile eh bien c'est un ange qui vient annoncer à une jeune femme qu'elle serait la mère du sauveur c'est un évangile qu'on connaît bien et pourtant c'est un évangile qui est rempli de cette espérance dont nous avons à être témoins pour nous aider le père pablo est en train de rédiger un commentaire qui sera mis sur le site internet des paroisses très tôt dans l'après-midi avec cette invitation nous vous invitons aussi à mettre des petits luminos sur le rebord des fenêtres pour signifier combien nous sommes remplis de cette espérance combien nous remercions aussi tous ceux qui sont au service nous pensons aux services médicaux mais aussi à la police à la gendarmerie aux pompiers et puis à tous les commerçants qui laissent leur commerce ouvert pour nous aider à nous nourrir nous pensons au caissier aux caissières à tous ceux qui sont derrière leur leur état tous ceux qui sont derrière notre notre vie à travers tous ces aliments merci merci à eux nous vous invitons aussi avec le père pablo à une veillée à une veillée de prière qui aura lieu samedi vous savez sur la paroisse de mornan nous avions prévu une grande veillée de avec un concert de louanges avec une adoration avec la réconciliation nous avions prévu tout cela se vendredi ce samedi mais avec ce qui nous arrive et bien nous devons annuler en revanche nous allons vivre cette veillée ou une veillée en tout cas samedi soir dans notre oratoire nous vous invitons à ce moment là nous vous invitons aussi le dimanche cinquième dimanche de carême à venir et bien encore une fois à nous retrouver dans l'oratoire pour la messe et nous vous inviterons si vous le désirez à vous à participer à cette célébration en chantant nous allons mettre sur le site internet la feuille de chant qui vous permettra de chanter avec nous cette feuille de chant elle sera mise à partir de vendredi nous vous invitons encore une fois aussi à faire grandir votre foi dans cette période de confinement et bien comme on en nous faisant passer toutes vos questions toutes vos questions de foi de religion avec les auxquelles nous pourrions avec le père pablo essayer d'y répondre pour que ensemble nous puissions grandir dans notre foi vous voyez tout plein de tout plein de choses pour garder cette interaction sociale pour que tous ensemble nous puissions continuer à faire paroisse à faire corps à faire église frères et soeurs c'est ensemble que nous vaincrons ce virus en prenant soin les uns les autres mais aussi en prenant soin de chacun d'entre vous en prenant soin de tous ceux qui nous sont proches frères et soeurs chers amis chers paroissiens vraiment je vous invite à rester chez vous avec le part avec le père pablo nous ne pouvons pas vous aimons trop pour ne pas vous le redire restez chez vous les belles fêtes de l'annonciation et soeurs et soeurs